Bonjour Stéphane. Bonjour. Ça va ? Bienvenue. Écoute, je suis arrivé ce matin et je suis venu avec ta comédienne sur ce film pour que tu nous parles de maquillage, que tu nous parles de ton métier. Depuis combien de temps fais-tu ce merveilleux métier qu'est le maquillage au cinéma ? Plus de 20 ans maintenant. Elle a commencé vers 10 ans. Qu'est-ce que tu as eu comme formation ? Alors j'ai fait une école mais il faut savoir qu'on acquiert les bases dans ces écoles, uniquement les bases. Après ce sont des métiers d'assistana, d'assister un chef ou plusieurs chefs d'ailleurs, c'est encore mieux, et d'apprendre comme on dit sur le tas. Et là donc on est le matin, on va commencer une scène très bientôt et tu fais le maquillage de Julie dans la série, qui est un maquillage extrêmement naturel. Pourquoi on se maquille un minimum au cinéma ? Pourquoi on n'est pas filmé totalement au naturel ? C'est pour une question, alors il y a déjà une question de caméra, ensuite il y a l'éclairage qui rentre en ligne de compte. Et outre le fait qu'une peau à nu, c'est-à-dire sans maquillage, ne réagit pas du tout comme une peau qui est maquillée. Le maquillage sert aussi à raconter une histoire, puisqu'on recrée une réalité en fait. La fatigue, une maladie, la jeunesse, la vieillesse, une barbe, pas de barbe. Non non non, car mademoiselle n'a pas 85 ans. Alors là on s'apprête à partir sur le tournage et je pense qu'on va découvrir que dans ton métier, il y a une deuxième partie, c'est que tu vas aussi sur le plateau pour ce qu'on appelle les raccords. Exactement, les raccords, les effets, s'il y a du sang ou non, s'il y a des blessures, tout ce qui peut intervenir dans le courant de la journée. Et puis surtout pour entretenir le maquillage puisque le maquillage est appliqué sur une peau qui est vivante, donc ça évolue dans le courant de la journée. Merci mademoiselle. Merci beaucoup. Bon alors dis-moi Stéphane, je vois une quantité industrielle de matériel, pourquoi tout ça ? Parce qu'on a besoin de beaucoup de matériel pour réaliser un long métrage, une série télé ou même une séance photo. Bien souvent on a plusieurs comédiens et comédiennes, donc une trousse attitrée à chacun, comme ça pas de jaloux. Et puis surtout pour une question d'hygiène. Il y a des prothèses c'est ça dans ce film ? Il y a pas mal de prothèses et d'effets spéciaux, donc du coup ça veut dire beaucoup de colle, beaucoup d'alcool, beaucoup de palettes avec des couleurs qui s'en vont un peu plus difficilement que les autres. Alors quelques prothèses, là c'est une peau brûlée, on a des impacts de balles par exemple, on a des grandes cicatrices, tout ce qui est là ça a été fabriqué par nos soins, c'est-à-dire qu'on les sculpte, on les moule en fonction du film et de la moule, c'est évident. D'accord, c'est si important que ça d'avoir le plan de travail au maquillage ? Le plan de travail oui, et oui c'est très important pour savoir exactement ce qu'on va faire, quel jour. On parle de raccord maquillage. Exactement, parce que dans une même séquence, on va peut-être tourner le début de la séquence au début de film, et la fin de la séquence à la fin du film. Donc il faut tout soit raccord, aussi bien le maquillage que les cheveux, les costumes. Derrière toi je vois aussi plein de poils. Oui, on a plein plein de poils, beaucoup de barbe, et on n'a pas que des comédiens avec des barbes, c'est du vrai poil implanté un à un sur du tulle. Mais dis-moi, la barbe ça fait pas partie du département coiffure ? Non, tout ce qui est sur le visage, dépend, relève du maquillage. On va où ? Alors le comédien, la comédienne en l'occurrence est partie sur le plateau, donc direction le plateau. Et bah je te suis, allons-y. On ne lâche jamais ces comédiens, jamais. Et oui, parce qu'il faut assurer la suite du service, c'est-à-dire faire les raccords, aux besoins des changements de séquence, donc changement de maquillage, des effets particuliers qui peuvent intervenir au cours de la journée. Donc il faut être présent à toutes les étapes. Donc c'est un métier où il faut être bien couvert aussi, il faut avoir l'habitude de... Voilà, alors c'est un métier où il faut être bien équipé. C'est un métier qui nécessite de l'endurance et de la résistance. Et attention ! Attention ! Action ! Ok, c'est vrai, elle est bonne pour moi. Je te vois. Je te laisse. Euh... Oui. Tu veux le plan ou pas ? Non. Ouais, je suis là. Dis-moi tout, c'est quoi que tu viens de faire là ? Un petit raccord pour une brillance sur les parties médianes. D'accord. C'est le fameux travail de plateau. C'est ça. Entre. Entre autres. Donc ça, non. On en a pas parlé. C'est vraiment ton sac de face. Ça s'appelle un sac raccord. Un sac raccord. C'est-à-dire que dans ce sac, tu as tout ce qu'on a besoin. Il y a des pochettes de chaque comédien. Mais il y a également plein de choses qui pourraient éventuellement servir. Qui ne serviront peut-être pas, mais qui pourraient. On peut palier à peu près toutes les demandes. C'est un parcours. Je vous laisse. Demande à ce qu'on veut, chérie. Ok, coupé. Merci beaucoup. Merci. Coupez. Merci. Coupé. Oui. Alors, euh... On reste là. Attendez. Une question. La suite, elle a déjà évolué ou pas ? Ou c'est que l'échouer ? Ils l'arrangent ? Moi, je dis simplement qu'à un moment donné, on la voit comme ça. Et après, on la maquille. Mais là, tu fais ce que tu veux. Mais même là, tu vois ce qu'elle a... Alors, dis-moi tout, Stéphane. On entretient le maquillage pour qu'il reste le même sur toute la langue. Yes. Alors, là-bas, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas du raccord, dis-moi, là ? Là, c'est pas du raccord du tout. Frédéric est en train de remaquiller la comédienne. On n'a pas du tout le temps de retourner aux loges pour le faire. Waouh. On a un petit pas d'abo. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter ? J'ai fait une série il y a pas très longtemps pour Canal+. Le réalisateur m'a demandé de la cervelle explosée sur une vitre avec le comédien appuyé contre. J'en avais pas. C'était pas prévu dans le scénario. Et bien, je suis allée à la table régie. J'ai pris une banane, du pain. J'ai tout écrasé. J'ai mélangé avec du sang. Et bien, ça le faisait. Comme quoi. Alors là, donc, c'est une fin de journée. C'est une fin de journée. Donc, retour à la loge. Nettoyage du matériel, démaquillage des comédiens. Et puis, on check la journée de demain. Voir relire les séquences. Voir ce qu'on va faire le lendemain. Voir si tout est prêt. À la maison. Hop. La feuille de service pour demain. Ah, la fameuse feuille de service. Ouais, c'est ça. Il y a deux choses très importantes. Le plan de travail et la feuille de service. Charlie. Merci pour toi, moi. Je t'en prie. Au revoir, Charlie. A bientôt. Au revoir. Bonne fin de soirée. À tout le monde. Quel rapport tu as, toi, avec le réalisateur ? C'est lui qui te choisit la plupart du temps. En règle générale, oui. Bah, on travaille ensemble puisqu'on est là pour mettre en forme ce qu'il a dans la tête. Donc, c'est une vraie collaboration pour faire exister ce personnage. Tu peux nous donner, allez, trois films et trois metteurs en scène avec lesquels tu as travaillé ? C'est Anne et moi, de Daniel Thompson, Lucie, de Luc Besson. Une rencontre, de Lisa Azuelos. Bah écoute, je vais te dire un grand au revoir. Merci à toi. Et à très vite. À très bientôt. Merci. Au revoir. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez aimée, mettez des pouces, likez, allez sur Facebook, posez des questions dans les commentaires ou sur le hashtag de Ciné Astuces. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir. 1 Et on se retrouve, oui ! Sous-titrage FR ?